A 100 ans, ce papy fait encore de la muscu. A 120 ans, tu te rends compte. En effet, il est né le 17 juin 1920. Alors, faites un petit calcul, vous allez voir quel âge que j'ai. Il habite dans le Finistère. Ce papy s'appelle Pierre Boének. D'ailleurs, j'ai dit 100 ans, mais non, il a 102 ans. Dans sa vie, Pierre a vécu plein de choses. Il a été résistant, ouvrier et chef d'usine. Franchement, tous mes respects à ce monsieur. Il mériterait d'avoir plein de copains et plein de visites. Quand on le voit, il est super souriant. Sa bonne humeur, elle est vraiment communicative. Malheureusement, Pierre, aujourd'hui, vit seul chez lui. Quand on voit le reportage, on sent qu'il a un petit peu de mal à faire les gestes du quotidien. Mais franchement, il a toute sa tête. Il y a une pomme cuite dans le four. Il parait quand même en super forme pour un centenaire. Faut le dire, faut être honnête. Et sa recette secrète pour rester en forme, bien sûr, vous l'aurez deviné. On est sur ma chaîne, donc c'est la muscu, forcément. Là, on le voit en train de faire des exercices d'altern. Les genoux, les paules. Les genoux, les paules. Les genoux, les paules. Et en même temps, il fait un petit peu de cardio avec son petit vélo. Bon, là, il dit genoux et paules, mais il travaille plus les biceps quand même. Faut le dire. Tous les matins, Pierre fait sa séance de muscu. C'est beau quand même. Il explique que le sport, ça participe à maintenir sa bonne forme, sa bonne santé. Il mange correctement. Il boit sainement. Il fait aucun excès. Il se permet quand même le samedi soir de se faire un petit cheat meal apéro avec ses enfants. Je mange correctement, sainement. Je bois pareil, sainement. Je ne fais des excès en rien. Le samedi soir, je prends mon coup d'apéritif avec mes enfants, là. Mais c'est aujourd'hui, ça me dit. Dans son quotidien, il a une aide ménagère qui l'aide à préparer ses repas. Si j'en ai une plus tard, je lui dirais de ne me faire que des trucs à base de prot. Ce midi, il mange des filets de hareng à l'huile d'olive. Je vais me mettre à table. Voilà. Des filets de hareng à l'huile d'olive et aux aromates. Ça, c'est bon, ça. Ce qui est intéressant, c'est que le hareng, c'est un des aliments qui contient le plus de créatine. De 6 à 10 grammes de créatine par kilo de hareng. Pierre, ici, ce qu'il faut faire pour prendre de la masse. Le hareng, c'est aussi, bien sûr, riche en protéines. Ça contient aussi beaucoup d'oméga 3, de vitamines et très peu de métaux lourds. À l'inverse, par exemple, du saumon qui contient beaucoup plus de métaux lourds. Dans sa journée, il alterne différentes sources de protéines, de la viande et du poisson. Dans ce reportage, en l'occurrence, il ne parle pas de protéines végétales. Exemple, le lundi, viande. Le mardi, poisson. Mercredi, viande. Jeudi, poisson. Et tout ça avec des pommes de terre. À chaque repas, il met à peu près deux pommes de terre. La pomme de terre, c'est une super source de glucides et d'énergie. C'est un super féculent si vous voulez changer du riz ou des pâtes que vous mangez déjà tous les jours. Je tâche toujours d'alterner viande et poisson. Ah, alors je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Ah, hier, j'ai dit qu'on a mangé de la viande. Bon, poisson, aujourd'hui, avec des pommes de terre. Mais toujours des pommes de terre. Finalement, il n'y en a pas un kilo à chaque repas. J'en prends deux, quoi. Il a aussi, comme beaucoup de personnes de son âge, son petit verre de vin quotidien. Avec modération, le vin rouge permet de réduire le taux de mauvais cholestérol. Ça peut même améliorer la santé cardiaque. Mais attention, avec modération. Comme tout français à table, il a son pain. Malheureusement, Pierre raconte que ses journées sont quand même relativement longues. Il n'a plus d'amis, plus de copains et il n'est pas dans un Ehpad. Donc, c'est compliqué pour lui de se faire des relations. C'est triste, mais au moins, il est chez lui, libre et indépendant. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copains, je ne suis pas dans un Ehpad. Je suis tout seul. Mais je suis chez moi, je suis libre, je suis indépendant. Au moment où je tourne la vidéo YouTube, le reportage date de deux ans. J'espère que Pierre va bien. Si vous avez des nouvelles, dites-le dans les commentaires. C'est vraiment un exemple de bonheur et de positivité. C'est là qu'on se dit que la musculation permet vraiment de rester en forme pendant très longtemps. C'est justement quand on arrête de bouger et de faire du sport, qu'on maigrit et qu'on a de grandes chances de perdre son indépendance physique. Je lui souhaite une vie la plus heureuse et la plus longue possible. À présent, vous qui regardez la vidéo YouTube, si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle ou vous remettre au sport, tout se passe sur notre application de sport chez EPU. C'est une application qu'on a créée avec Juju dans laquelle on vous coach et on vous motive à faire du sport avec nous. Vous aurez aussi sur l'application plein d'autres coachs. Par exemple, de la prodance, du pilates, du yoga, du circuit brûle-graisse, prise de masse avec Alter. Tous ces programmes sont en temps réel. Il y a aussi sur l'application plein de recettes saines et gourmandes créées par Juju. Pour t'échanger l'application, le lien chez EPU est en première ligne dans la description. Bonne sorte de sport à tous.